... Nicole Trudeau est une passionnée d'art. Elle revendique depuis longtemps le droit d'accéder aux images quand on est une personne avec une perte de vision. Elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Madame Trudeau. Bonjour. 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 On est très, très fiers de vous recevoir parce que vous êtes notre pionnière dans ce domaine-là. Pourquoi c'est aussi important pour les gens avec une cécité ou une basse vision de pouvoir accéder à l'image? Bon, on ne choisit pas de voir ou de ne pas voir. Alors, on vit dans un monde visuel. Moi, en tout cas, j'ai toujours senti le besoin de faire partie pleinement de ce monde-là. Et tout ce qui est du domaine visuel, de l'image, j'aime me l'approprier. Évidemment, il faut que ce que j'appelle me le donne à voir, c'est-à-dire comment fournissent la description, la réalité. Je me l'approprie et ça fait partie de ma vie, de mon imaginaire, ce que j'appelle ma vision intérieure, ma représentation mentale. Alors, c'est un besoin, je dirais, presque aussi essentiel que de... Je ne sais pas, moi, de manger, de respirer, j'ai besoin de nourrir la présence du monde, de la réalité dans mon intérieur. Alors, c'est une question même à laquelle moi, je ne pense pas, parce que ça fait partie de ma réalité, de mon besoin essentiel, je dirais. Et contrairement au mythe, qui est souvent véhiculé, que les gens avec soin de base de vision ou une cister, bon, c'est plutôt, ah, ils sont plongés dans le noir, tout simplement, et on pense qu'à ce moment-là, ils vivent dans un monde sans images. Évidemment, c'est une opinion que je ne partage pas du tout, parce que moi, je n'ai jamais le sentiment de vivre dans le noir, parce que, d'abord, il y a quand même pas que la vue, hein, qui nous permet de prendre contact avec la réalité. On a accès à la réalité par tous nos sens, même par notre corps, par la perception extrasensorielle, etc. Et dans mon univers, à moi, c'est toujours habité d'image. Quand on me donne une représentation, on me raconte quelque chose ou que je perçois quelque chose ou que je touche à quelque chose, tout de suite, une image se crée dans mon esprit et m'habite en permanence. Alors, la question du noir, je pense que c'est simplifié, parce qu'en fait, l'oeil, l'oeil est une caméra, mais l'interprétation de l'image, ce que vous en gardez de votre caméra, ça vous appartient, ça devient, ça habite votre intérieur. Oui, c'est une belle comparaison. Effectivement, la caméra, il y a la lentille qui est l'oeil, mais il y a aussi tout le derrière, qu'est-ce qui est enregistré dans le cerveau, qui est important. Puis quand on parle d'art, il y a un lien très clair à faire, évidemment, avec l'image. Est-ce que vous pouvez nous parler comment ça a commencé, en fait, ce projet-là, d'ouvrir les portes des musées aux gens comme vous qui avaient une perte de vision? Écoutez, le projet qui est actuellement, enfin, qui s'est développé récemment au Musée des beaux-arts de Montréal, ça, ça date de 2015, mais en fait, mon intérêt et mes démarches pour rendre les musées accessibles, c'est-à-dire que ça ne se paraît pas paradoxal qu'on se retrouve dans un musée, ça remonte à beaucoup plus loin que ça. J'avais justement un souvenir l'autre jour, je me disais, je voyais un texte, j'avais écrit une lettre en 1985, imaginez-vous, ça fait 30 ans, au maire Drapeau, et au directeur du Musée des Beaux-arts à l'occasion de la grande exposition de Ramsès II qui avait eu lieu à l'époque. Et je disais, bon, est-ce que, quand vous préparez des audioguides, vous pourriez penser aux visiteurs non-voyants? Donc, sur votre audioguide, il faudrait décrire davantage les images. Alors, vous voyez, mon intérêt et mes interventions remontent à beaucoup, beaucoup d'années. Mais en fait, c'est donc en 2015, j'avais eu encore une fois des contacts avec le Musée des beaux-arts pour essayer d'avoir des visites et des guides pour nous décrire. Et de ces contacts-là, il y a eu un petit miracle qui s'est produit, c'est-à-dire que j'ai rencontré une personne qui a vraiment compris ou ressenti ce besoin qu'on pouvait avoir et a mis sur pied un programme régulier de visite pour les non-voyants. Oui. Alors, depuis 2015, deux fois par mois, évidemment, c'est pas tous les jours, c'est pas quand moi je décide, mais quand même, c'est un programme qui est offert. C'est un premier pas, au moins. Alors, les visites sont régulières. Le deuxième mardi de chaque mois, c'est quand il y a une exposition temporaire, c'est la visite dans l'exposition temporaire. Le troisième mardi, c'est toujours dans une des collections permanentes du musée. Alors là, il y a des guides qui ont été sensibilisés à la façon de l'écrire, et ça, c'est une offre régulière. Il y a aussi le Musée Stuart qui a commencé à mettre sur pied un programme du même genre. Alors, ça, je suis très, très contente, mais c'est une histoire qui... Il faut persévérer, insister, faire confiance. Combattre certains préjugés. Exactement. Oui, et peut-être trouver la personne qui tout à coup dit, mais oui, mais oui, peut-être, pourquoi pas. Et vous avez beaucoup contribué aussi à l'art de décrire, justement, parce que pour sensibiliser les guides, il a fallu leur donner un peu une méthode graduellement de pouvoir décrire une oeuvre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Écoutez, ça, c'est quand même pas si facile que ça, au fond, de décrire une oeuvre ou de décrire quelque chose. Pour une raison qui s'explique, à mon avis, très bien, c'est que l'oeil voit tout instantanément. Vous êtes devant un tableau, tout de suite, vous voyez le sujet, la taille, les matériaux. Quand vous devez raconter, on peut pas tout dire à la fois. Il faut d'abord prendre le temps d'énumérer chaque chose pour mettre la personne qui ne voit pas devant la réalité qu'on lui présente. Ensuite, la description de la composition du tableau, ça aussi, c'est une démarche. On peut pas dire, ici, il y a un personnage, puis là, il y a une table, et puis là-bas, il y a une chaise. C'est complètement stérile pour une personne qui voit pas. Il faut être beaucoup plus précis que ça. Et il faut avoir aussi adopté une démarche. Souvent, je donne la référence. Vous voulez faire un casse-tête, hein? Hum-hum. Eh bien, la façon pour nous de voir quand on nous raconte un tableau, c'est un peu ça. On nous donne une pièce. La pièce suivante, il faut qu'elle ait un lien avec ce qu'on vient de nous donner. Exactement. Et remonter. Nous, au fond, on recrée le tableau d'une sorte. Il faut construire, il faut qu'on puisse vous donner les outils pour pouvoir construire l'image graduellement de manière logique. Mais vraiment, on aimerait en parler davantage avec vous, parce que vous avez tellement travaillé fort pour nous. Donc, vraiment, merci beaucoup, beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.